Bonjour tout le monde, je vous présente notre entreprise Why Not, c'est une entreprise fondée par Laurie Gendron qui est ingénieure en environnement et moi Peggy Gendron qui est kinésiologue. Donc Why Not, pourquoi pas, c'est un projet de fou et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ce qu'on veut vous présenter c'est le plaisir d'oser parce que la vie est belle, parfois trop courte, il faut vivre follement, intensément, passionnément. C'est ce qu'on a choisi de faire dans le contexte actuel qui n'est pas évident pour tout le monde, qui n'est pas évident pour nous non plus, mais malgré tout ça on ose foncer et voici la suite. On vous invite à nous suivre dans notre aventure, dans notre folie, c'est un gros projet de rénovation qu'on vous présente et on espère vous inspirer puis vous montrer que tout le monde est capable. Je vous présente dans les prochaines images, dans le fond c'est les images avant travaux du bungalow que moi et mon conjoint de l'époque on avait acheté en 2017. Donc je vous montre de quoi ça avait l'air et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant puis après ça je vous parle de la phase suivante. Donc en 2017 on a acheté ce magnifique bungalow des années 60 qui avait besoin d'amour pas mal, vous allez comprendre en voyant les photos. J'avais acheté cette maison là avec le fantôme qui est sur la photo donc on va garder son anonyme, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Ça c'était la cuisine puis l'air semi ouverte mais avec un beau garde-robe en plein milieu de la pièce puis beaucoup de perte d'espace donc on se prie que c'était pas fonctionnel comme configuration, c'est pas optimal. C'était difficile de bien positionner les meubles donc on a tout démoli cette division là. Alors voici le mur de l'autre côté, du côté du salon. C'est ce qu'on a d'effet, on a ouvert en fait puis avec les recommandations d'un ingénieur, la structure a été modifiée. Donc ce mur-là n'existe plus mais les enfants se sont amusés avant le projet dessiné sur ce mur-là toutes sortes de folies. Ça les a bien occupés. Ensuite de ça, ben ça c'est le projet de cuisine. C'est une surprise que j'avais faite à l'époque, une fin de semaine d'absence. Il est parti avec une vieille cuisine puis il est revenu avec autre chose au retour. Je vous présente le résultat. Donc voici une cuisine plus grande, un gros îlot avec beaucoup plus de rangements, un garde-robe d'entrée qui est à sa place. Beaucoup plus facile et beaucoup plus grand. Puis la roue ouverte là, changeait avec un plancher uniforme partout posé en diagonale. C'est un vinyle clic. Puis c'est ça, on a pas mal amélioré l'espace. La maison paraît beaucoup plus grande. Puis on a mis une petite division en faux bois de grange entre les deux pour diviser l'espace. Ça fait que c'est un petit peu plus chaleureux que c'était. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux. Donc ça c'est pas mal ma grosse fierté dans la maison. C'est une des parties que j'aime le plus dans la maison en ce moment. Et voici le fameux sous-sol des années 60 avec un beau pré fini brun. Il y avait un beau potentiel. Moi quand j'ai vu l'espace, c'est immense comme sous-sol. Il y a matière à s'amuser. Il y a un beau petit bord amusant qu'on a transformé. Puis, mais il y avait beaucoup de brun. C'était brun, 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 partout. Donc ça donnait un petit peu mal au cœur. On a remédié à ça. Donc la brique brune est disparue. Ça l'a fait du bien. Ça l'a rajeuné beaucoup le sous-sol. Puis, en mettant beaucoup de peinture sur le mur. J'en ai mis beaucoup sur moi aussi. Ça fait que c'est la petite photo que vous voyez en haut à droite. Ensuite de ça, au niveau du sous-sol, je vous présente le résultat final. Beaucoup plus clair. Juste du blanc. On s'est amusé à dessiner sur le bord toutes sortes de logos. De choses que vous ne buvez pas sûrement. Mais pour votre éducation, il y a plein de nouveaux noms à découvrir là-dessus. Puis, sur les portes, je me suis amusée. J'ai dit pourquoi pas pour les enfants. Je trouvais que c'était plus vivant, c'était plus joyeux, puis c'était personnalisé. Donc, je m'étais amusée à dessiner sur les portes avec un gros petit marqueur comme maintenant. Ça fait que voilà pour le sous-sol. Ensuite de ça, j'ai refait la chambre de la fille de mon conjoint. Je me suis amusée à récupérer des portes de cartes de vogue, puis plein de matériaux. Donc, c'est le résultat final que ça a donné une fois tout installé avec des lumières LED à l'arrière. Ensuite de ça, on a la chambre des maîtres qui a été rénovée. Puis là, tout le mur au fond, le mur qui est décoratif. C'est-à-dire, c'était pas là avant, c'était un mur qui était très sombre. Fait que ça, on a beaucoup éclairci la pièce en faisant ce choix-là. Puis, on s'est installé un petit coin foyer TV pour pouvoir relaxer dans la chambre. Et, il y avait une petite partie, une pièce un peu bizarre à côté qui était pas utilisée. Donc, j'ai décidé de faire un walk-in là-dedans, puis de regrouper. Il y avait en fait 2-3 garde-robes. J'ai décidé de tout regrouper dans cette section-là, puis de retrancher l'autre garde-robe éventuellement. Ensuite de ça, la salle de bain, ben, elle a été un petit peu rénovée, mais pas... J'ai jamais fini le projet parce qu'en fait, elle a besoin de beaucoup plus de rénovation majeure que ce qu'on pensait. Donc, ça va être refait en entier dans le projet suivant. Et le bureau, ben, il a été fait, mais c'est pas encore tout à fait à mon goût. Mais les planchers sont neufs, puis toute la peinture va être refaites par l'hori. Puis, c'est ça, mais qu'on se réinstalle après le projet présent, ben, ça va être une autre dynamique complètement. Et enfin, il y a l'escalier du sous-sol qu'on s'est amusé à le faire. C'est une belle rampe en bois, ben, standard qu'on voit dans tous les bungalows. Moi, j'avais le goût de quelque chose d'un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Donc, je me suis amusé à faire une belle petite rampe, là, avec un fil de métal pour que ce soit plus beau, là, quand on allume les lumières dans l'escalier. Fait que j'aime bien le résultat. Ça, elle accroche sur l'image, mais en vrai, c'est droit, j'ai mis le niveau dessus, je vous le jure. Et ensuite de tout ça, après toutes ces rénovations-là, dans le fond, qui ont amélioré la maison, ben, en 2018. Et ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes reliés à la maison à cause du gel, dégel. On a eu de l'infiltration d'eau au niveau de la toiture, au niveau du sous-sol. C'est là que le cauchemar a commencé. Et pour en ajouter davantage, le 1er novembre 2019, notre toiture a arraché. C'était un toit en membrane élastomère. Il y a tout un pan du toit au complet qui a levé au vent, puis qui est retombé de l'autre côté, en s'accrochant dans le mât électrique, puis en arrachant pas mal un pan de la toiture au complet. Vous le voyez, là, dans la cour, les débris se sont étalés sur plusieurs mètres jusque chez le voisin. Quand c'est arrivé, moi, j'étais dans la maison avec mon chien, j'ai eu la peur de ma vie, ça a fait un bruit vaguable incroyable. Et je pensais que la maison s'écroulait pour vrai, là, quand c'est arrivé. Fait que j'ai évacué, mais surtout, ma crainte quand ça s'est produit, c'était que la maison passe au feu. Parce que, vous le voyez, la toiture frottait carrément sur les fils électriques. Heureusement, c'est pas arrivé, il y a pas eu d'incendie, mais je vous dirais que ça a été une bonne frousse. Dans l'intervalle, c'est-à-dire en décembre dernier, ben, là, il s'est séparé. Puis, ben, on l'a accueilli ici, là, avec son petit fils de 4 ans et son chien, qui est le frère du mien. Puis, ben, là, c'est ça, il fallait aller de l'avant pour tout réparer. La structure du toit, on s'est rendu compte qu'elle était pas bien conçue. Il fallait la refaire au complet, côté ventilation, etc. Refaire tous les murs extérieurs aussi, parce qu'il y a eu de l'infiltration d'eau, puis bon, c'était compliqué. Donc, on a décidé, tant qu'à tout refaire au complet, ben, on a décidé d'ajouter un deuxième étage et de faire un appartement à l'hori en haut. Ça a été laborieux, on a eu des complications avec l'assureur, ça a été long, pénible, émotif. C'était du stress à toutes les fois qu'il pleuvait, qu'il neigeait, qu'il fantait. Ça a été un beau petit cauchemar, puis bon, ben, dans des dossiers d'assurance, des fois, les gens se pitchent la balle, c'était un petit peu notre cas. Ensuite de ça, ben, tout en faisant des démarches auprès de l'assureur, ben, là, le COVID est arrivé, perte d'emploi, suspension des chantiers. Donc, ça a été difficile d'avoir des soumissions pour les travaux parce que c'était un projet d'envergure. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des disponibilités, honnêtement. Il y a beaucoup de compagnies qui ne nous ont même pas donné de retour sur le projet. Puis après ça, ben, là, ça a été les montagnes russes concernant les permis, je vous dirais, ça a été compliqué aussi là-dessus. Je pense qu'on a fait quatre plans différents, beaucoup de modifications, ça a été un petit peu laborieux pour être poli. Ça fait qu'on a dû reporter notre entrepreneur, là, de un mois versus ce qui était prévu. Donc, nous, on voulait absolument le faire au début de l'automne, le plus tôt possible pour éviter la pluie, la neige, etc. On ne peut pas faire ce projet-là en plein hiver, on s'entend. Donc, on espérait le faire en septembre, ça a été retardé. Là, on est rendu dans le coin de la mi-octobre, fin octobre. Et ça doit se faire, mais ça a été compliqué pour les permis. On vient d'avoir la confirmation, on est super contentes de ça. Et on peut faire le projet, donc tout le financement est réglé, les permis sont réglés, presque un an plus tard après l'épisode où la toiture a arraché. Mais, ça manquait d'action, fait qu'il fallait qu'il arrive autre chose. La vie est remplie de surprises, des fois bonne, des fois moins bonne. Bien, on a eu une très mauvaise surprise la semaine précédente, le début du projet un peu plus formellement. Donc, on devait faire le projet à trois. Finalement, il y a eu une séparation au travers de tout ça, donc le projet devient un projet. Avec juste ma soeur et moi, tout était compromis parce que le financement à trois est beaucoup plus facile que le financement à deux. Surtout dans le contexte de COVID, je voudrais qu'avec des revenus un peu variables, un peu compliqués, ça ne simplifie pas les choses. Mais, la bonne nouvelle, c'est que notre neveu, Steven, on a trouvé un âge investisseur dans notre famille qui nous a permis à la dernière minute de sauver le projet. Donc, on peut aller de l'avant avec le projet, on est super contentes et super motivés. On a déjà commencé à défaire, donc ça s'en vient, on commence et on va vous partager la suite des choses. Donc, c'est ça à suivre pour les travaux et on a décidé de partager l'aventure avec vous. Si ça vous intéresse de suivre, vous allez pouvoir vous mettre abonné sur la chaîne YouTube Why Not. Donc, vous allez pouvoir voir l'évolution des travaux de A à Z. On commence déjà la démolition bientôt. Ça fait qu'on va avoir des photos, des vidéos, des lives, tout ça pour vous tenir au courant de comment ça se passe dans ce projet d'envergure-là. Et ce qu'on veut prouver, c'est que pourquoi pas recommencer tout à neuf après deux séparations. C'est quelque chose qui est possible. On veut montrer que les femmes, on peut se tenir, on peut être solidaires, on peut être fortes. Donc, c'est un petit peu ce qu'on veut véhiculer pour inspirer les femmes. Puis, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est deux soeurs, on peut être entrepreneurs au Québec, on peut rénover. Et notre inspiration qu'on fait un peu à la blague, c'est les Frères Scott. On écoute beaucoup toujours des rénaux. Puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire le nôtre à notre façon? On est des personnes authentiques, sympathiques, qu'on veut vous divertir à travers tout ça, puis partager notre expérience. Si ça peut aider des gens, bien, tant mieux que pourquoi pas. Et on veut aussi et surtout vous montrer qu'on peut transformer les pires épreuves en quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on veut faire. Dans le fond, nous, on bâtit notre maison de rêve. Malgré tout ce qui est arrivé dans la dernière année. Donc, on vous invite à nous suivre là-dedans. Donc, Why Not, c'est une division de GPM Environnement, qui est l'entreprise de Louis Jandron, qui est ingénieure. Et moi, bien, Peggy Jandron, je collabore avec elle, là, au niveau de Créatif Média, qui est une business de promotion des saines habitudes de vie. Ça fait qu'à travers tout le projet, ça se peut qu'il y ait des petits flashs au niveau de la santé, etc. Mais le but, c'est vraiment d'axer sur les rénovations, puis comment se passe le projet. Donc, voilà, c'est nous, les fous, qui embarquons dans l'aventure, Laurie et Peggy, et notre neveu Steven, qui est un petit gars. Il est jeune, il est dans la vingtaine, il est super travaillant, il est inspirant, il est le fun à voir aller. Ça fait que je pense qu'on va bien s'amuser les trois ensemble à travers tout ça. Ça fait que je vous invite à nous suivre, je vous invite à partager les vidéos si vous aimez ça, puis à faire connaître le projet à d'autres mondes. On veut vous montrer que des projets d'envergure, on est capable de le faire, puis ça peut être une belle aventure à travers tout ça. Donc, suivez-nous, au plaisir de vous rejaser.